Salut à tous, c'est CantinaWalk01 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Nintendo puisqu'il y a aujourd'hui une news très importante pour la suite de la Nintendo Switch parce que bien on arrive aux quatre ans de la Nintendo Switch et Nintendo se prépare à la suite, au futur de Switch puisque c'est un carton international, vraiment c'est la console qui se vend le plus actuellement. Vraiment elle se vend comme des petits pains, des jeux qui se vendent par des dizaines de millions. iMac Crossing en est la preuve c'est vraiment un carton pour Nintendo et donc Nintendo pense au futur, Nintendo pense aux améliorations que pourrait arriver, enfin qui pourrait arriver sur Switch. Bon c'était depuis longtemps ça, je pense qu'ils ont réfléchi depuis très longtemps et là on arrive vraiment au stade des rumeurs, mais des rumeurs fiables parce que je vous rappelle que je vous partage généralement beaucoup de rumeurs fiables, enfin j'essaie en tout cas de plus en plus et là ça vient de Bloomberg. Donc qu'est ce que Bloomberg dit pour une nouvelle version de la Nintendo Switch puisque, si vous ne le savez pas, il y a déjà la Switch normale qui date quand même de 2017. Elle commence à se faire vieille et peut-être ne plus suivre certains jeux. On voit le dernier portage d'Apex Legends sur Switch, c'est pas ouf ouf. Bon il y a des jeux qui s'en sortent mieux comme Witcher 3, je l'avais fait sur Switch et en vérité il était plutôt pas mal. Bon c'était pas au niveau des autres consoles mais pour un jeu portable c'était plutôt beau. Mais là au vu des consoles d'Apex Legends et de l'arrivée de plein de télé 4k et tout, est-ce que Nintendo devrait pas améliorer sa console ? Et bien c'est ce qui pourrait arriver. Donc qu'est-ce que cette nouvelle Switch aurait par rapport à une Switch normale ? Et bien déjà, elle produirait des meilleurs graphismes et un meilleur processing des jeux. Donc je pense que le processeur de la Switch, le processeur graphique, et bien ça sera indifférent parce que je vous rappelle que ce sur la Switch original est le Tegra X1 qui commence à dater un peu. C'est un chipset qui est spécialisé, enfin qui est dédié au jeu nomade mais qui commence à se faire un peu vieux. Et donc ce nouveau chipset, alors on ne sait pas dans l'article ils disent pas lequel, mais il y aurait donc la technologie qui est incroyable de Nvidia. Parce que je vous rappelle que c'est quand même Nvidia qui est en partenariat avec Nintendo et qui doit être content parce qu'ils font beaucoup 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 de ventes. Et d'ailleurs Nintendo c'est le seul constructeur avec Nvidia. Les autres, donc Microsoft et Sony, sont avec AMD. Alors Nintendo, grâce à cette technologie, peut vraiment changer le game. Pourquoi ? Parce que, et bien la prochaine puce pourrait avoir le Nvidia Deep Learning Super Sampling, appelé DLSS. C'est beaucoup plus simple. Et qu'est-ce que c'est que cette technologie ? C'est en fait une intelligence artificielle qui reproduit, enfin qui reconstruit l'image pour faire de la 4K. Et ça peut vraiment aider la Switch qui, on va tout de suite se mettre d'accord, même là un nouvel chipset ne permettra pas d'avoir de la 4K. C'est impossible. C'est à part si c'est un jeu où il n'y a aucune texture, il y a trois textures et voilà. Bon là, ok. Mais un jeu normal ne pourra jamais atteindre la 4K. Donc cette technologie permettra d'avoir de la 4K. Alors c'est pas ça qui botte le plus, parce que moi la 4K je m'en fous, j'ai pas de CT4K pour l'instant. Plus tard j'en aurai je pense. Mais pas pour l'instant, c'est pas ce qui m'attire le plus. Dites-moi en commentaire sur ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui vous attirait le plus ? Donc qu'est-ce qu'ils annoncent aussi ? Ils annoncent un meilleur CPU bien sûr et plus de mémoire pour améliorer les graphismes des prochains titres. Alors quels titres on penserait ? Bien sûr on pense au prochain Zelda, au prochain Metroid, au prochain peut-être Mario ou Mario Kart, Bayonetta, etc. On pense à plein de titres. Mais du coup, est-ce que cette nouvelle version de la Switch ne va pas un peu dégoûter les possesseurs de Switch normal comme moi ? Puisque c'est vrai que là ça crée une différence énorme. En plus, il n'y a pas que ça. Boomer avait déjà annoncé que la nouvelle Switch aurait un écran OLED, soit un écran de 7 pouces, donc plus grand que celui de la Switch normal fait par Samsung. Et bien ça crée beaucoup beaucoup de différence par rapport à une Switch normale. C'est que pour les possesseurs de Switch de 2007, ça crée une différence. Et c'est vrai que c'est pas ouf. En plus, j'espère, j'espère de tout mon cœur que les jeux Switch, on va l'appeler Super Switch, j'aime bien ce nom Super Switch, ne seront pas exclusifs à cette console. Parce qu'ils l'ont fait sur une 3DS, il y avait je crois quelques jeux qui étaient exclusifs. Je me rappelle juste d'un Xenobait qui était exclusif sur une 3DS, et bien ça a été un bide. Pourquoi ? Parce que si vous faites un jeu exclusif sur une... C'est même pas une console là, c'est une amélioration d'une console. C'est la même console, sauf que, et bien elle sera un peu plus puissante et permettra de faire des meilleurs rendus. Et bien ça crée... Enfin, vraiment, moi je trouve ça honteux. Parce que les autres constructeurs Sony, PlayStation et Xbox, et bien eux, ils ont différents types de consoles. Je vous rappelle que sur Xbox, on va parler de Next Gen, même si, c'est pour comparer, Xbox a quand même une série S qui est vraiment beaucoup moins puissante qu'une série X, et pourtant, les jeux arrivent dessus, même en qualité moindre. Et sur PlayStation, bon, là c'est différent, c'est la même PS5, sauf qu'elle est classique. Mais si on prend l'exemple de la PS4, et bien la PS4 Pro, il y avait quand même les jeux sur PS4 qui tournaient vraiment bien. J'ai toujours été impressionné de voir un The Last of Us 2, par exemple, tourner sur ma PS4. Bon, c'est une PS4 slim, mais elle n'est pas différente par rapport à une PS4 normale. C'est juste qu'elle est plus fine. Et même, je l'ai vu tourner sur une PS4 de 2013, c'était le même rendu, c'était incroyable. Donc, créer une différence pour les autres joueurs, c'est, je trouve ça, pas super. Donc j'espère que les jeux sortiront sur toutes les plateformes, ils n'auront pas une différence graphique énorme. Donc, quand est-ce que ça sortira, justement ? Eh bien, d'après Bloomberg et d'après leurs sources, donc je pense leurs sources et les fabricants, puisqu'en fait, là, ils sont en train, je pense, de construire les composants, et d'amener les composants vers l'usine, eh bien, elle sortirait en fin d'année. Eh oui, alors moi, je ne pensais pas du tout qu'elle sortira en fin d'année, puisque avec la pénurie de composants et tout, je pensais plus à une sortie comme la Switch de base, en mars 2022. Enfin, pas comme la Switch normale, mais peut-être dans les environs, dans ces eaux-là. Eh bien, non, elle sortirait bien pour 2021. Alors, il faut prendre avec des pincettes, c'est pas encore confirmé. Et aussi, vu le contexte actuel, est-ce que ça ne va pas être reporté comme à peu près tout ce qui va arriver en 2021, en ce moment, qui est reporté ? On ne sait pas, mais en tout cas, ça sortirait en fin d'année. Et pourquoi, en vrai, ça paraît très logique ? Eh bien, puisque, si vous vous regardez bien, il n'y a pas de jeu, enfin, le catalogue est vraiment pauvre pour l'autre moitié de l'année. Il n'y a presque aucun jeu annoncé pour l'autre moitié de 2021. Il y a eu récemment un Italo Direct, même s'il y a eu quelques jeux, il y a eu Splatoon 3, qui a été annoncé, qui sortira, lui, en 2022. Donc, ce n'est pas vraiment dans la même guerre. Donc, je pense que cette console sera annoncée durant le 3, voire même peut-être un peu avant, pour avoir une conférence, puisqu'il vous montrait, je pense, la meilleure version, c'est-à-dire la relation sur la New Switch ou la Super Switch, ou la Switch Pro. Je n'aime pas trop ce nom de Switch Pro, ça fait trop PS4 Pro, c'est un peu trop plagiat. Mais, normalement, ça sera annoncé durant l'été. Je vous rappelle que la Switch Lite avait été aussi annoncée durant l'été, ainsi qu'aussi beaucoup de plateformes Nintendo quand même. La New 3DS avait été aussi annoncée vers l'été. Donc, ça me paraît très logique qu'il annonce dans ces eaux-là pour hyper les gens et surtout, pour un peu faire remonter les ventes de la Switch, même si, bon, là, c'est vraiment des records absolus. Mais ça crée un corpus de demandes, puisqu'il y a des gens qui veulent juste, enfin, qui veulent une Switch, mais qui disent, ouais, non, elle fait des jeux en 360p, il ne faut pas me prendre pour un... Enfin, un peu, les gens un peu côté PlayStation ou côté vraiment Xbox fanboy, ils se disent, ouais, non, moi, je veux de la 4K et tout, c'est impossible pour moi de jouer en 700p sur un écran et tout. Eh bien, grâce à cette Switch Pro, eh bien, ça pourrait arriver. Et donc, parlons du prix, parlons du prix. Alors là, il n'y a aucune rumeur, là, c'est plutôt analyse des analystes, puisque eux, table sur une Switch beaucoup plus chère, enfin, pas beaucoup plus chère, mais plus chère que celle actuelle, bien sûr, ça, on pourrait s'en douter. Et donc, elle arriverait entre 350 et 400 dollars, 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 dollars. Donc, avec la conversion, il n'y en a pas, donc c'est 400 euros. Ou 350. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense, bien sûr, que le prix va augmenter. Peut-être, je ne sais pas, en vrai, s'ils la vendront à 400, parce que ça fait un peu... Un peu... C'est un peu bizarre de la vendre 400, alors qu'à côté, tu peux avoir une PS5 classique pour 400 euros aussi, donc, est-ce qu'ils vont faire ça ? Ou plutôt la vendre à 350, qui paraîtrait à un prix plus logique, parce que la Switch Lite, je crois qu'il avait annoncé à 200 euros, mais là, elle a un peu baissé de prix, je crois qu'elle a à 180. Donc, après, ce n'est pas des prix fixes, parce que, comme vous voyez, la Switch de base, je vous rappelle que la Switch de base, vous la trouvez à beaucoup d'endroits à 300 euros, mais son prix sur le site Nintendo, puisqu'ils ont ouvert un store, il est de 330. Donc, il n'y a pas de prix fixe pour cette machine. Donc, si on dit, ouais, 400, ça se trouve, elle arrivera à 380, ou à 400, 420. En tout cas, il n'y a pas de prix fixe, mais on peut s'attendre à une augmentation, et ça, je pense que personne n'était douteux sur ça. Ça arrivera, mais plus cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait plaisir, et j'espère un truc, juste un truc que Nintendo, j'espère, ont résolu, c'est le Joy-Con Drift. Ça, vraiment, s'ils n'ont pas résolu avec une Switch Pro, je pense qu'ils vont se faire allumer, clairement, parce que là, ça ne va plus. Même sur Switch Lite, j'avais le problème, donc... Voilà. J'espère qu'ils ont amélioré le souci sur la prochaine Switch. Donc, voilà, c'était ma vidéo sur la grosse rumeur, mais plutôt fiable, donc ça arrivera normalement. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire à cette vidéo. Dites-moi, quelle technologie vous paraît le plus... Enfin, vous attire le plus, tout simplement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, et à vous abonner pour les prochaines vidéos. C'était Kantinog01. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada